Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. Vous savez ce que disait Charles Péguy, il faut dire ce que l'on voit, mais plus important encore, il faut voir ce que l'on voit. On a parfois l'impression que les décideurs politiques ou les décideurs d'entreprise sont un peu comme des navigateurs qui n'ont qu'à utiliser leurs instruments pour savoir où ils sont sur l'océan. En réalité, la plupart du temps, dans la complexité du monde réel, nous avons du mal à savoir où nous sommes sur l'océan, tous les instruments ne sont pas si précis. Comment arriver alors à se guider, comment arriver à guider la société, à prendre les bonnes décisions politiques, les bonnes décisions économiques ? Ce sont des questions qui ont l'air complexes mais qui sont absolument fondamentales et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir un spécialiste. Bonjour Laurent Capelletti. Bonjour. Alors Laurent, vous êtes diplômé de l'EDEC Business School, vous êtes docteur HDR, ça veut dire Habilitation à diriger les recherches, en sciences de gestion de l'Université de Lyon. Vous êtes actuellement professeur titulaire de la chaire comptabilité et contrôle de gestion au Conservatoire national des arts et métiers, plus connu sous le nom du CNAM. Vous êtes aussi directeur à l'Institut de socio-économie des entreprises et des organisations fondées par Henri Saval, qu'on connaît aussi sous le nom d'Iseor. Et vous êtes adjoint au maire de Moguio-Carnon, c'est près de Montpellier, adjoint au commerce et au développement numérique et conseiller communautaire. Et je me demande quand vous dormez en réalité. Vous avez écrit parmi vos derniers ouvrages « La gestion innovante des normes » en 2020, « Intervention Research » en 2018 et vous avez signé plus de 200 papiers de tribunes, papiers académiques en français et en anglais. Alors la question des coups cachés est l'une de vos spécialités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent ces coups cachés ? Peut-être nous donner quelques exemples avant qu'on rentre dans le détail. Alors oui, cher Olivier, donc il y a 45-50 ans quand le concept a été inventé justement par le des équipes d'Henri Saval. D'ailleurs à l'époque, c'est intéressant de noter travaux très suivis par Jacques Delors, qui était membre du jury de thèse d'Henri Saval, Raymond Barre. Donc dès le début de politique, a vu l'intérêt qu'il pouvait tirer ces charges. Exactement. Donc Jacques Delors et Raymond Barre, Barre à Lyon et Jacques Delors… La grande époque. La grande époque. Et donc Henri Saval et ses équipes se sont rendus compte que dans la comptabilité, il manquait plein de choses. Alors à la fois dans la colonne charge, les coûts, et à la fois dans la colonne produit, les gains. C'est pour ça que le terme exact est coût-performance caché. Alors quels sont ces exemples de coûts cachés ? On a par exemple le coût de l'absentéisme. C'est-à-dire quand dans les entreprises on a des absences, ça se traduit par des non-produits, ça se traduit jusqu'à ce que l'on remplace la personne au moment où on la remplace par des sursalaires. Ça va se traduire parfois par des défauts de qualité de la personne qu'on a recrutée. Bref, un gisement très important de coûts dont la plupart sont cachés, c'est-à-dire non enregistrés par la comptabilité. Même chose pour les défauts de compétences. Quand vous n'avez pas suffisamment de formation, quand votre compétence n'est pas bien ajustée avec l'emploi, eh bien il y a des surtemps qui se créent, des défauts de qualité dont la plupart ne sont pas ou très mal enregistrés par la comptabilité. Et symétriquement, c'est pour ça, d'où le terme de coût performance cachée, quand vous améliorez en tant que manager, en tant que dirigeant, les conditions de travail pour réduire l'absentéisme, quand vous améliorez votre système de formation professionnelle, réduisant ainsi les coûts cachés de défauts de formation, de la même façon, ça ne se voit pas dans la colonne gains. On parlera de performance cachée. D'accord. Est-ce que je me trompe si je prends une comparaison avec le PIB, dont on dit souvent qu'il est une sorte d'indice, mettons, de développement extrêmement frustre et imparfait, parce qu'il ne prend qu'une dimension, qu'il rate plein de choses ? Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu la même chose ? La comptabilité jusque-là était une façon de voir qui ratait énormément de la réalité, de la compréhension de ce qui se passait dans les organisations qu'il était censé représenter ? Oui, on peut le résumer. D'ailleurs, nous, en fait, quand on intervient, parce que tout est fondé, en fait, sur des recherches-interventions, des entreprises, d'organisations, alors qu'ils sont de niveau tout petit, des boulangeries jusqu'à très grande, voire des régions des États, on mesure ce qu'on appelle un anneau PIB pour chaque entreprise d'organisation, qui est sa contribution horaire, la valeur ajoutée horaire moyenne, contribution horaire à la marge sur coût variable ou contribution horaire à la valeur ajoutée sur coût variable. Et en fait, finalement, si on ramène le PIB horaire en France, on va trouver 57 euros. Et c'est ce calcul qu'on refait à chaque niveau, en fait, d'entreprise et d'organisation dans lequel on fait nos investigations. Et donc, du coup, depuis 40 ans, on a pu collecter, si vous voulez, des observations et des données fiables et en grande quantité. Et donc, on s'est rendu compte que la comptabilité, en grande masse, on n'a pas de chiffre très précis, mais en fait, la moitié des coûts et performances de l'activité humaine n'étaient pas enregistrés par la comptabilité. C'est-à-dire que quand un objet a un coût, un objet a un coût, en réalité, le coût intégral, c'est-à-dire coût visible plus coût caché, peut aller jusqu'au double, peut aller jusqu'au double du coût visible. Même chose pour la même chose pour la performance. Et c'est sans doute pareil, donc, au niveau du PIB. Donc, c'est incroyable. Ça veut dire qu'une partie, une moitié de la réalité n'est pas visible, donc pas pilotée et donc laissée un petit peu à l'abandon. Exactement. Et du coup, ça nuit aussi gravement. Enfin, c'est là notre point d'entrée. C'est-à-dire, non seulement, en fait, on ne voit pas la moitié des choses. Alors, dans certains cas, c'est 20 %, dans d'autres cas, ça va être un peu plus, mais on ne voit pas la moitié des choses. Mais là où c'est très gênant, c'est pour la prise de décision. Parce que du coup, les décisions dans les entreprises, les organisations, mais aussi au niveau de l'État, sont très souvent prises sur la base des coûts et des performances visibles. Voilà. Comme si on ne voyait qu'une moitié de la photo. Exactement. Et donc, du coup, notamment quand on fait des balances coûts-bénéfices pour prendre une décision, s'il manque la moitié des données ou des conséquences, c'est quand même très problématique. Et ça peut nourrir, donc, des erreurs monumentales dont on se rend compte, cinq ans après, on se dit, mais mince, comment ça se fait ? On a pris cette décision, ça devait marcher. Et finalement, tel projet a coûté deux à trois fois plus cher que ce qu'on a fait penser. C'est parce qu'en fait, on n'avait pas intégré les coûts cachés. Ça fait penser que dans le bâtiment, il doit y avoir beaucoup de coûts cachés. Exactement. Et de performances cachées aussi. Exactement. Et donc… Qui explique l'écart systématique. Oui. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, en fait, quand on fait comme ça des interventions plusieurs milliers, ça permet en fait de déterminer sur chaque secteur d'activité, on va dire, des dysfonctionnements, donc des coûts cachés attendus, prévisibles, qu'on pourrait au moins intégrer dans la prise de décision. Et c'est très typique dans le BTP. C'est très typique dans l'industrie nucléaire. On sait que quand on va construire… On le voit récemment avec le PR. Exactement. C'est un problème de coûts cachés, le PR actuel. Et d'ailleurs, les dirigeants le disent à postériori. Ils disent, mais ça coûte plus cher parce que finalement, des compétences sont parties. Les nouveaux qui sont arrivés ne savaient pas construire. Du coup, des surtemps, du coup… Tout ça, c'est des coûts cachés. Mais qu'on aurait pu anticiper au moins un peu au moment de prendre la décision. Alors, ça ne veut pas dire que… Parce que là, du coup, certains disent, oui, mais si vous intégrez en fait les coûts cachés pour une décision, on ne fera plus rien. Ben non. On fera… C'est vrai à voir. Par exemple, je ne sais pas, sur le nucléaire, si j'ai bien compris, c'est un problème de compétences en soudure. Voilà. On n'avait pas les bonnes compétences. Exactement. Si on avait bien prévu les compétences… Et ben, on aurait anticipé. Donc, pas du tout. Ce n'est pas qu'on ne va plus faire les choses. C'est qu'en fait, on les fera en anticipant un peu mieux. Alors, rien n'est jamais parfait. Donc, il y aura toujours des imperfections. Mais on fera les choses un peu mieux. Et puis aussi, éclairer les coûts cachés, ça veut dire aussi éclairer mieux aussi les performances cachées. C'est-à-dire ce qu'on en attend en retour. Bref, tout ça pour prendre des décisions mieux éclairées et mieux anticipées. Alors, il y a de l'anticipation. Il y a aussi de l'évaluation. Pendant cette crise grave, évidemment, dont on sort à peine. Vous êtes beaucoup exprimé sur les effets de la gestion de la crise sanitaire, la perte en capital humain, la destruction de richesses immatérielles. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette crise du Covid par rapport à ces coûts cachés qui vont se révéler ? Peut-être qu'est-ce qu'on a pu rater ? Alors, je sais que la critique est facile et l'art est difficile. Et l'art de décider, évidemment, difficile. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui porter un regard d'ores et déjà sur la façon dont on a traité cette crise ? Alors, je dirais donc, cher Olivier, qu'au début, en fait, de la crise, lors du premier confinement, en fait. C'est là où j'ai produit beaucoup de tribunes, d'articles et d'interventions. Et je dois vous avouer d'ailleurs qu'au début, j'avais un peu honte. Pourquoi j'avais un peu honte ? Parce que le premier confinement, donc strict, tel qu'on l'a pris, qui est vraiment une mesure complètement étouffante d'un point de vue social, économique. C'est le plus dur. Mais également à terme sanitaire, je vais m'en expliquer. Je concevais très bien que c'était la décision difficile à ne pas prendre. On ne connaissait rien de cette maladie. Les pays qui l'avaient eu avant nous avaient fait ça. Bon, bref. Mais en revanche, je me suis dit très rapidement, il ne faudra pas le faire deux fois. Il ne faudra pas le faire deux fois parce que les coups cachés, engendrés par cette mesure, sont monumentaux et insupportables à terme. Et donc, quels étaient ces coups cachés ? Qu'au début, quand la décision a été prise, je veux dire, dont personne ne parlait en fait, c'est par exemple les coups… Alors, l'INSEE avait révélé très rapidement le coût visible d'un mois de confinement, c'est-à-dire en fait les arrêts de production notamment. Ça faisait donc 75 milliards d'euros par mois. Mais là-dessus, il faut ajouter donc les coûts psychologiques, donc l'angoisse de la situation, les temps d'apprentissage, même avec le numérique. On verra qu'à terme, le travail à distance apporte beaucoup. Mais au début, temps d'apprentissage. Le travail à la maison qu'ont pratiqué beaucoup de gens a été sujet de nombreuses interruptions. Les enfants à la maison, outre le fait d'entraîner à terme des difficultés d'apprentissage, entraînaient aussi une difficulté de travail. Les normes sanitaires qui se sont abattues sur un certain nombre de secteurs ont entraîné des sur-temps absolument… Bref, tout ça fait que, c'est la fourchette que j'ai donnée, appuyée sur la théorie des coûts cachés, qui est que le coût visible révélé par l'INSEE pouvait aller jusqu'au double en coût intégral si on incorporait des coûts cachés, c'est-à-dire 150 milliards d'euros par mois, le coût d'un mois de confinement intégral. Et donc, j'ai fait ces travaux. D'autres ont dit à peu près la même chose d'une façon différente, tant et si bien que, j'allais dire, je vais donner un satisfait site, j'ai apprécié que les confinements qui ont suivi aient intégré ce raisonnement, alors sans aller au bout de la logique, mais aient intégré le fait que si on confinait totalement, oui, ça pouvait faire massivement baisser, quoique les contaminations au plan sanitaire, mais ça a entraîné des coûts sociaux, psychologiques et sanitaires aussi. Par exemple, les décalages de soins des personnes qui, en termes de coûts cachés, donc de coûts intégral, allaient nous couler. Et donc, je pense, j'en suis même sûr, que les décisions qui ont été prises après ont intégré ce raisonnement et ont fait qu'on a évolué vers des confinements moins stricts, plus souples. à la différence, alors là j'ai été extrêmement étonné en revanche, à la différence de nos collègues anglais et allemands, qui eux, en fait, sur leur deuxième confinement, ont refait les confinements stricts que nous avions fait nous la première fois, avec les résultats aussi médiocres que nous la première fois. les allemands, vous avez vu la décroissance, je crois, le double, le triple de nous sur le deuxième confinement, les anglais pareil, et en plus, finalement, au bout du compte, avec un effet au plan sanitaire, j'allais dire, pas spécialement meilleur. Donc, je dirais, au début, si je devais porter un jugement, au début, on a fait ce qu'on a pu. On pouvait difficilement faire autrement que ce qu'on a fait, compte tenu des moyens, des informations, des compétences des hommes, des Français qui étaient là. Mais je trouve que, pour ensuite, les décisions qui ont suivi, il y a eu une intégration de ce raisonnement coup caché des décisions qui a été intégrée d'une certaine façon. Et donc, je dirais, on a appris. Je trouve qu'on a progressé. Non seulement on a appris, mais ça a été, quelque part, une sorte de vérification assez éclatante de la théorie des coups cachés. On a compris, on a fini par comprendre que les morts indirectes, malheureusement, pouvaient être au moins aussi importants que les morts directes, de ceux qu'on voyait tout de suite et puis ceux qu'on ne verrait pas après ou qu'on verrait moins. Et que, naturellement, il y avait un arbitrage coût-bénéfice à réaliser et que le coût économique, c'était aussi des coûts humains, directement. Donc, on a fait pas le comprendre. Exactement. Et on a peut-être, probablement, ajusté le curseur. Alors, parmi ces ajustements, il y a ceux de l'évolution du travail et des interdictions de télétravail dont, à l'heure où nous enregistrons, on sort à peine, si je comprends bien les recommandations ministérielles, mais on est plus ou moins censé encore télétravailler dès que c'est possible. On avait travaillé, vous vous souvenez, pour l'Institut Sapiens en 2019, sur le coût de l'absentéisme. Ça avait été remarqué. Vous aviez estimé que le mauvais management nuisait au fonctionnement des entreprises et amputait chaque année le PIB de 108 milliards d'euros par an. Alors, faisons le lien avec ce qui s'est passé depuis le Covid. Est-ce que ça permet, à votre avis, une évolution du management ? Est-ce qu'on manage différemment à distance ? Est-ce que, d'ailleurs, ce travail à distance va le rester ? Est-ce que c'est une évolution, pour le dire rapidement, qu'il faut déplorer ou dont on peut quand même se réjouir ? Alors, sur le télétravail, je reviens sur l'étude sur l'absentéisme. Alors, déjà, les premiers points à retenir, c'est qu'au Conservatoire national des arts et métiers, sous l'impulsion de mon collègue et ami Alain Bauer, on a créé une chaire partenariat avec le groupe Alliance. Et Alliance s'intéresse évidemment aux risques sociaux, dont ceux d'absentéisme. Et donc, ils ont fait des études de leur côté. Du reste, je crois aussi que... Enfin, j'en suis même sûr. Malakoff Humanis a fait aussi des études sur l'absentéisme, le coût de l'absentéisme. Et leurs chiffres rejoignent complètement les nôtres que nous avions été les premiers à révéler. Grâce à l'Institut Sapiens, on a pu réaliser cette étude avec mon collègue Henri Saval. Et la fourchette d'une centaine de milliards d'euros par an, en France, de 5%, a été complètement confirmée par toutes les études qui sont sorties par la suite. Donc ça, c'est quand même un premier point intéressant. Sur le télétravail maintenant, pour répondre à votre question, oui, bien entendu, c'est un formidable vecteur d'amélioration de performance, de productivité, socialement responsable, puisque les personnes en télétravail retrouvent forcément une autonomie dans leur façon de faire, à condition, il y a ainsi, à condition que le télétravail soit bien managé et négocié dans chaque entreprise d'organisation qui le met en oeuvre. Alors pourquoi ? En fait, c'est assez facile à comprendre. Après, on peut faire des mesures. L'étude d'ailleurs de l'Institut Sapiens sur le sujet le montrait très bien. Je commence déjà par si ce n'est pas organisé. Évidemment, si ce n'est pas organisé, ça peut créer ne serait-ce que des inéquités dans l'entreprise entre ceux qui y ont droit et ceux qui n'y ont pas droit. Bien sûr. Donc ça peut gérer des conflits. Si les personnes mises en télétravail ne sont pas suffisamment formées au logiciel et à leur matériel, évidemment, le travail se fera avec des surtemps, des défauts de qualité qui vont nuire à la fin à la productivité. Si les personnes ne sont pas pilotées, le risque, c'est l'isolement numérique. Ça peut même être l'épuisement numérique puisqu'on se retrouve chez soi et devoir gérer son travail. Donc on peut être tenté de faire un peu n'importe quoi. C'est-à-dire travailler avant que les enfants se lèvent et finir le travail une fois qu'ils sont couchés. Donc au bout de 15 jours... Au bout de 15 jours, vous êtes lessivé. Au bout de 15 jours, il n'y a plus personne. Problème de rythme, d'organisation... En revanche, quand c'est bien négocié et quand c'est bien piloté, comme c'est un mode de travail qui conduit naturellement à rompre quand c'est bien fait avec le taylorisme en réalité, c'est-à-dire en fait le travailleur posté, surveillé, dont on surveille bien qu'il est là entre 9h et 17h, qui fait bien ses 7h par jour. Forcément, on l'a plus sous la main, il est à distance. Donc naturellement, il y a une autonomie du télétravailleur, du travailleur à distance qui se fait. Donc ça, c'est en soi très positif. Et ensuite, si c'est bien négocié, quelle dose ? Parce que sur certains métiers, la bonne dose, c'est 2 jours de présence, 3 jours à distance, c'est très bien. Mais dans d'autres, on peut aller jusqu'à 3 jours, voire 4 jours à distance, un jour de présence, voire plus. Mais dans d'autres, il vaut quand même mieux 3-4 jours de présence et on se garde une journée à distance pour du travail de back-office, etc. Ça dépend des secteurs et des métiers dans les secteurs. En fait, c'est à négocier dans chaque entreprise et organisation. Là, le grand danger, c'est de ne pas négocier, c'est de pondre en fait une règle unique. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, le pilotage. Le manager, comment il pilote ses équipes ? Alors, il ne s'agit pas de les fliquer. On ne va pas rompre avec le taylorisme pour remettre en place un taylorisme numérique. Donc, quelle concertation on fait ? Est-ce que c'est une fois par semaine ? Est-ce que c'est deux fois par semaine ? Est-ce que c'est une fois tous les 15 jours ? Avec l'équipe, donc en visio avec l'équipe, complété en fait par du pilotage individualisé en cas de question, par exemple. Bref, il y a tout un management de proximité, pareil, à rebâtir et à régler en fonction des équipes. Et quand ça, c'est bien fait, eh bien, c'est un vecteur extrêmement puissant de gain de productivité, de gain de qualitatif social, puisque la personne retrouve finalement un enrichissement, une motivation, principalement dû à une réduction de l'absentéisme, effectivement. Parce qu'on se rend compte que les personnes qui bénéficient du travail à distance de façon négociée et bien pilotée ne sont plus absentes. Oui. Voilà. Je ne parle pas de présentéisme quand je dis réduction de l'absentéisme. Qui est un autre problème. Qui est un autre problème. Le présentéisme, c'est une forme de coup caché aussi, non ? Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, le présentéisme, parce que pour aller sur ce sujet, il y a parfois deux débats. Donc, il y a ceux qui veulent lutter contre l'absentéisme, qui sont les méchants. Et puis, il y a ceux qui veulent au contraire lutter contre le présentéisme, qui seraient les gentils. En réalité, les deux ont raison, c'est les deux pièces d'une même facette. C'est-à-dire, plus vous avez d'absence dans une entreprise, et plus ceux qui restent ont la pression. Et plus ceux qui restent peuvent être tentés, ou on peut leur mettre une pression sans leur dire, de rester, même s'ils devraient ne pas être là, puisqu'il n'y a plus personne. Vous voyez ? Et inversement, moins vous avez d'absence dans une entreprise, et moins vous avez de présentéisme. Voilà. Donc, c'est les deux pièces d'une même facette. Là, je parle de réduction d'absentéisme orthofonctionnelle, c'est-à-dire de bonne réduction d'absentéisme. Donc, le télétravail, s'il est apprivoisé, mais c'est le digital en général, c'est toute l'histoire du digital et la digitalisation. Si elle est apprivoisée, c'est-à-dire négociée et bien pilotée, est un formidable vecteur de gain de qualité de vie au travail et de productivité, c'est-à-dire de création de valeur ajoutée, en particulier par la réduction de l'absentéisme qu'elle produit. Une façon de réconcilier l'économique et le social. Exactement, sachant que là encore, en réalité, c'est les deux pièces d'une même facette. L'étude relevait très bien aussi les effets structurants pour la France, au sein de ses territoires, effectivement, du travail à distance. Et là aussi, il y a un effet tout à fait intéressant au plan macro-socio-économique, parce qu'effectivement, le travail à distance peut permettre de repeupler, de redensifier les territoires qui avaient eu tendance à ça. Du côté de Montpellier, on voit des gens qui vont commencer à travailler ? Alors, du côté de... En fait, Montpellier alentour, par exemple, Mougueau-Carnon, on n'a pas de problématique de désertification ou de fuite de talents. Oui, c'est de toute façon un endroit qui est... Alors, j'allais vous dire, on a plutôt la problématique inverse. C'est-à-dire, en fait, on a une croissance démographique et un attrait... Ce n'est pas tout à fait la diagonale du ville. Non. Donc, on a plutôt des problématiques de le foncier, c'est-à-dire les logements, etc. Mais en revanche, au travers d'une mission que je fais pour le plan dont on dira deux mots, si vous le souhaitez, j'ai eu des entretiens, par exemple, avec des députés des territoires, le député Philippe Huppé, notamment, qui m'a exposé des territoires, des villes en Lausère, dans des territoires qui avaient plutôt tendance, en fait, avec des exemples... Moins attractifs. Où, effectivement, le travail à distance est une opportunité, en fait, de réattirer des salariés, des travailleurs, des actifs, qui... les logements sont encore peu chers, il y en a beaucoup de disponibles. Je le disais aussi, dans la Sarthe, il y a un mouvement similaire. Dans l'Ouest, voilà. Donc, le télétravail, c'est aussi une opportunité... Donc, vous voyez, si c'est bien géré, une opportunité également, finalement, pour l'aménagement du territoire, d'une certaine façon. Tout à fait intéressante, auquel... C'est une hypothèse, mais... Enfin, je ne suis pas le seul à le dire, mais je crois beaucoup, oui. Oui. En tout cas, moi aussi, je l'espère. Parmi les sujets auxquels vous vous intéressez beaucoup, il y a aussi le capital humain. Et alors, on sait qu'avec la révolution numérique, la nécessité d'adapter ses compétences à la formation professionnelle deviennent absolument centrales. Là encore, c'est une source de coûts cachés extrêmement fortes. Et un point sur lequel vous insistez beaucoup, l'adaptation des formations aux besoins. D'ailleurs, on y a fait allusion, finalement, avec le nucléaire tout à l'heure. Est-ce que les entreprises sont aujourd'hui bien dotées pour arriver enfin à adapter les besoins de compétences aux ressources ? Est-ce que, d'ailleurs, c'est à elles ? Est-ce que ce n'est pas le système éducatif ? Évidemment, le CNAM est concerné. Qui a ce besoin d'évolution très rapide de ses offres de formation pour une économie qui avance à une vitesse extraordinaire ? Alors, on va dire qu'il y a des progrès au fil du temps, ces 30, 40 dernières années. Il y a des progrès dans la formation professionnelle. Alors, moi, j'emploie le mot d'intégrer. Intégrer, c'est-à-dire, en fait, utile et créatrice de valeur dans l'entreprise où l'on est. Oui. Parce qu'évidemment, vous avez, dans les catalogues de formations, vous avez parfois des formations, en fait, un peu, comme on pourrait dire, un peu folkloriques, on va dire. On se demande le rapport que ça a avec… Bon. Donc, parlons donc de la formation professionnelle intégrée. Donc, il y a eu du progrès parce que les dirigeants, en fait, ont compris au fil du temps, depuis les lois, justement, de l'or sur la formation professionnelle, les syndicats également, dans le secteur de l'artisanat, du commerce, de la restauration, des petites entreprises que je connais également très bien. Là aussi, il y a eu une prise de conscience au fil du temps. L'allongement des études fait que le salarié français lambda a une appétence aussi à l'apprentissage qu'il n'avait pas il y a 30, 40 ans. Plus qu'avant, oui. Oui, parce que du coup, il y a un manque qui se crée de palettes. Oui. Quand vous avez pris une habitude d'acquisition de connaissances, même minimale, quand ça s'arrête, au bout d'un an, deux ans, vous vous dites « mais je m'appauvris ». D'ailleurs, quand on interroge les salariés, on dit « je m'appauvris, j'apprends rien, j'ai fait le tour du sujet », etc. Donc, il y a un manque. Tout ça, c'est très positif. L'inconvénient qui reste, c'est que la réforme de la formation professionnelle de la ministre Pénicaud a été très positive, mais elle entraîne une… Le problème, c'est qu'on a une individualisation de la formation. Et globalement, il y a bien sûr des exceptions. On va dire que la formation professionnelle organisée collectivement pour l'entreprise, c'est-à-dire qui fait la jonction, la convergence entre les souhaits individuels et la stratégie de l'entreprise, demande à progresser encore. Voilà, on est encore un peu insuffisant. Le dialogue entre les formateurs et les entreprises qui l'utilisent… Exactement. Donc, du coup, je vais faire… Si je caricature, soit on a le plan de formation qui descend top-down sur le salarié et il doit se servir dans quelque chose qui lui est entre guillemets un peu imposé, soit le salarié en fait sur son appli, enfin choisit une formation qui lui va bien, mais sans lien spécialement avec la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est ce dialogue… Alors, nous, on pense toujours pareil, management de proximité au sein de chaque équipe, entre le manager et ses équipiers, entre le boulanger et ses apprentis, où doit se faire ce dialogue entre qu'est-ce que vous voudriez avoir comme formation, qu'est-ce qui moi, manager, m'intéresserait que vous fassiez, pour que ça connecte bien quand même à nos emplois. Et de là, on fait une décision consensuelle. C'est ce que fait le CNAM, j'imagine. Alors, c'est… La spécialité du CNAM. Et nous, c'est notre spécialité, voilà. Notre spécialité, c'est sur des territoires, à Paris historiquement, puis ensuite sur l'ensemble des territoires français. C'est effectivement par du dialogue entre les entreprises du territoire, détecter des besoins de formation, et ensuite, par une écoute des personnes en demande de formation, eh bien, bâtir des programmes, en fait, qui vont aller aux entreprises des territoires, parce qu'elles ont besoin de ces formations-là, mais qui vont aussi trouver des demandeurs, parce qu'elles correspondent aussi à un intérêt pour les salariés. Tout à fait. C'est exactement notre métier. Alors, justement, on parlait de la fracture territoriale, qui est évidemment un coup caché, qui est sciemment oublié, et vous avez fait allusion à l'étude sur les déterminants de la création d'emplois locaux par le haut commissariat, qui vous confie par le haut commissariat au plan. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette étude ? Est-ce qu'elle est déjà d'ailleurs sortie ? Non. Alors, justement, elle est en cours de réalisation, donc je ne peux pas en dire… En off ! Je ne peux pas en dire beaucoup. Oui, oui. En fait, elle sera présentée dans sa version finale en septembre. Et là, donc, on est après… Alors, on a… Dans une quinzaine de jours, on fait un… Avec le plan, on leur présente des résultats liminaires. D'accord. Je précise que nous sommes fin mai, à un moment où nous enregistrons. Parce que ça ne passe pas toujours, tout de suite, au moment où… Quand est-ce que ça passera ? Je ne sais pas encore. Bon. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, la fracture territoriale… Alors, intuitivement, en fait, les dirigeants politiques, j'allais dire les Français, on sent, on se rend compte, bien entendu, que ça entraîne des coups cachés terribles pour la nation. Oui. Ne serait-ce que parce que, quand on a des territoires qui sont avec une grande concentration, comme les métropoles, ça entraîne des coups cachés… Il y a des coups… Bien sûr. Ça entraîne aussi des coups cachés parce que, malgré tout, il faut quand même maintenir, pour ceux qui y sont… Bien sûr. Un minimum, en fait, de services publics et de services tout court. Donc, les fractures territoriales, c'est la double peine en termes de coups cachés. La question, c'est comment on crée les emplois, comment se déterminent les emplois qui vont être un peu l'espèce d'amorceur de la pompe ? C'est parce qu'il y a des emplois qu'il va y avoir des gens et donc qu'il va y avoir toute une activité économique ? C'est ça, l'idée ? Alors, c'est là où je vais… mais c'est parce que je vous connais bien, vous êtes un ami. Oui. Je vais vous révéler une… Ah là là… Une… On est très honoré chez Sapiens Sapiens d'avoir le scoop. Alors, en fait, ça passe moins, je vais le dire comme ça, ça passe moins par le structurel. D'accord. C'est-à-dire, ça passe moins par l'autoroute… Oui. Alors qu'on aurait pu… Imaginez… L'aéroport, etc. Oui. Et j'allais dire tant mieux parce que… L'infrastructure… L'infrastructure… Qui est enclavée… Qui est enclavée et très peu dense. Si en fait, il faut d'abord construire l'autoroute, l'aéroport, etc. En se disant que ça va faire venir des gens, on ne le ferait jamais en fait. Oui. Alors, ça tient moins au structurel qu'à l'immatériel et au comportemental. Et au comportement. Comportement de qui ? Comportement des élus locaux… Enfin, des élus du territoire en responsabilité de l'attractivité économique. C'est-à-dire principalement communes, agglos, régions pour la partie, départements, préfets. Voilà. Là, il y a un puzzle en fait des élus locaux qui ont la main. Qui travaillent, qui se concertent, qui élaborent des projets avec… Et s'il y en a très peu, tant pis. On part de là. En fait, ça part de là avec les quelques… Ou s'ils sont plus nombreux, on les prend… Acteurs économiques du territoire. Gros deux projets. Alors, par exemple, l'Aïol, la coutellerie… Coutellerie… Clairvoyance des élus locaux… Qui, à un moment donné, se disent, ils pourraient quand même un peu dynamiser. Si ça continue comme ça, on va. Et donc, on crée des groupes de travail, de dialogue avec les acteurs économiques locaux du territoire. Du terroir, j'allais dire. Qui, en l'occurrence, à l'Aïol, était de la coutellerie. Et on dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur les 5-10 ans qui viennent ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, on crée avec eux… Donc, en partant de l'existant en fait… On crée en fait des plans, en fait, de développement. Et là, autour du couteau, à l'Aïol, coutellerie. Dans d'autres villes et là, ça peut être autour du tourisme, ça peut être autour de la haute technologie. Il y a le cas d'Uzès, qui est tout à fait remarquable à cet égard. Uzès, il y a 25 ans, 30 ans, c'est la rencontre, en fait, effectivement, d'élus locaux, avec des acteurs économiques du terroir de l'époque qui se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, on va miser sur la qualité du terroir, en fait. Donc, en termes d'hôtellerie, d'accueil, en termes de produits, en termes d'artisanat, etc. Et on le fait savoir, voilà. Donc, dans d'autres cas, ça va être effectivement sur… Montpellier, c'est un peu ce cas-là. C'est-à-dire, le développement est parti sur plutôt la haute technologie. Georges Frèche parlait de la surdouée. Et on est resté sur ce créneau-là, donc, avec des biotech, etc. Donc, l'une des conclusions, c'est que ça part de là. Il y a des énergies, y compris dans des territoires, j'allais dire… A priori, moins riches, sans doute. A priori, moins riches. Il faut que ces énergies se rencontrent, donc… Mobilisent. Élus, co-acteurs, se rencontrent, interagissent, se mettent en groupe de projets, main dans la main, pour se dire… Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une approche vraiment intéressante. Voilà. Donc, ça tient beaucoup à… Finalement, c'est quoi, ça ? C'est de l'immatériel, c'est du comportement en réalité. D'où l'importance d'élus qui soient formés à la compréhension des enjeux économiques, d'aide à la compréhension de la richesse préexistante, principe de subsidiarité qui permet aussi aux activités économiques d'être pilotées le plus en prise avec le territoire. Il y a plein de conséquences. Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que… D'où… Parce qu'évidemment, du coup, si vous avez des élus pour lesquels l'économie, c'est la cinquième roue du carrosse, ou qui n'ont, je sais que vous avez fait beaucoup de travaux là-dessus, ou qui n'ont de l'économique, l'apprentissage catastrophique qu'on en donne en France, c'est-à-dire en fait, on fait de l'histoire de la pensée économique. Oui. Et encore. Si c'était ça… Et encore. Et encore. C'est-à-dire, bon, Marx, Keynes, les néolibéraux, et de façon, en plus, souvent tronquée, etc. Donc, effectivement, oui, d'un côté. De l'autre, des entrepreneurs avec une vision partenariale des choses, une vision partie prenante. Oui. Ça aussi, ça s'apprend peut-être dans les business schools, à l'université dans les formations en gestion. Il faudrait que ça percole aussi au niveau des CCI, au niveau des métiers de la petite entreprise, de l'artisanat et du commerce, des entrepreneurs. Donc, il y a aussi une vision partenariale des choses en se disant, le politique n'est pas là que pour nous embêter. Alors, certains le sont déjà comme ça, bien entendu. Mais qu'ils aient aussi cette appétence, cette envie de travailler avec, pour. Et effectivement, quand on a cette jonction-là, il y a plein d'exemples en France qui montrent que, effectivement, ça marche. Voilà. Alors, pour terminer, j'ai toujours cette question traditionnelle chez Sapiens Sapiens. Comment on devient professeur, en l'occurrence aux arts et métiers, mais comment on a cette vocation de s'intéresser, non seulement à l'enseignement, mais aussi à cette question des coûts cachés à travers la comptabilité et le contrôle de gestion ? Alors, cher Olivier, alors moi, j'ai toujours fonctionné par goût. Donc, en fait, c'est un questionnement sur mes goûts et mes envies réitérés au fil du temps. Donc, de toute façon, école primaire, collège, lycée, bon, il n'y a pas trop de questions à se poser. Pas trop de questions à se poser ? Après, donc, première orientation, alors je réfléchis, qu'est-ce que j'aime, etc. J'aime bien l'économie, l'organisation, etc. Après, pas HEC. Vraiment en orientation. Après, j'intègre l'EDEC. Et là, je réfléchis pour mes spécialités, qu'est-ce que j'aime ? J'aime bien l'humain et j'aime bien la finance. Alors, l'humain, il n'y avait pas... À l'époque, les cours en GRH étaient d'une pauvreté absolument effroyable. Donc, du coup, je me suis dit, l'humain... Ça s'est amélioré maintenant. Ça s'est beaucoup amélioré. Du coup, l'humain, je me suis dit, je vais le faire sur le terrain, en m'engageant dans la vie associative. L'EDEC a été très riche, avec la course croisière, par exemple, etc. Donc, j'ai appris le management l'humain, en m'investissant dans la vie associative de mon école. Et j'ai fait option finance, avec Michel Levasseur, dont je me souviens des enseignements, tout à fait passionnant. Et puis, voilà. Et puis, après, en sortie, du coup, socio-économie. Alors, je cherche socio-économie. L'humain. Et je tombe sur le DEA d'Henri Saval à Nyon. Là, je rentre dans le DEA. J'intègre l'ISEOR. Et là, je découvre les coups cachés. Illumination. Illumination. Épiphanie intellectuelle. Voilà. Les coups cachés des phénomènes sociaux qui ne sont pas reflétés par la comptabilité. Pour en être bien sûr, je fais quand même de l'audit financier. Pour être bien sûr que les méthodes d'audit comptables et financières traditionnelles passaient à côté de 50 % de la réalité, je le valide. Confirmation. Approche scientifique. Approche scientifique. Je le confirme. Je fais une thèse sur le sujet, d'ailleurs, sur une méthode d'audit qui intégrerait justement la dimension cachée de l'organisation. Et voilà. Et après, je suis lancé là-dedans. Mais parce qu'au fond, ça correspond à mon goût. Ça correspond à ce que j'aime. D'ailleurs, c'est le conseil que je donne à ma fille. Voilà. Pour choisir, choisir ce que tu aimes. On fait tellement mieux les choses par passion. Exactement. Merci beaucoup, Laurent Capeletti. Merci, cher Olivier. Merci. 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 Merci.